Tu peux y aller, avance-toi un peu plutôt, si tu pourrais... Ouais. Voilà, super. Ok. Donc bonjour à tous, moi c'est Hot Shot, je ne suis pas informaticien, je suis plutôt dans les sciences naturelles, j'ai une formation de paléo-écologie. Mais bon, j'arrive à bidouiller un Linux et installer un serveur, configurer un DNS, donc je ne suis pas totalement étranger. Et aujourd'hui je vais vous parler de hacker la science, de 7 à 77 ans, alors ça peut paraître un peu saugrenu comme idée. Donc déjà, en préalable, on va peut-être devoir se mettre d'accord sur ce que j'entends par la science et par hacker. Et ensuite on verra en quoi ça concerne à peu près tout le monde, de 7 à 77 ans donc. Et pour finir, je donnerai quelques exemples concrets, le plus marrant, sur comment on peut vraiment s'investir dans la science à son niveau, selon ses compétences. Donc la science, on en a une idée, les philosophes, on donne des définitions à rallonge, s'il y a des spécialistes d'épistémologie dans la salle, bouchez-vous les oreilles, parce que je vais donner une définition opérationnelle qui me servira pour la suite, c'est ultra simple, simpliste même. Mais vous allez voir que la science, ce n'est pas très compliqué, c'est collecter de l'information sur le monde réel, le monde, pas le journal, le monde qui nous entoure. Ça peut être les étoiles, la Terre, le sol, les atomes, les animaux. Derrière, la science cherche à élaborer, construire des connaissances à partir de ces données qu'on a collectées. Donc ça, c'est en principe le travail des scientifiques, ça demande pas mal de grattage de cervelle. Et une grosse part aussi dans la science, surtout de nos jours avec Internet, les journaux, c'est diffuser ces nouvelles connaissances, pour qui ça intéresse, et si possible au plus grand nombre de monde possible. Donc ça, c'est ma définition de la science dans le cadre de cette présentation. Après, tout ça, c'est lié, il y a des interactions, des fois, il y a des allers-retours entre la collecte de données, l'établissement de théories scientifiques énormes, la diffusion, puis des fois, on débat parce que ça ne plaît pas à certaines personnes, donc on revient à l'élaboration. Mais grosso modo, c'est comme ça que ça marche. Alors bien sûr, ça suit un ensemble de règles. Il faut des méthodes, la méthode scientifique. On est soumis à la critique de ses pairs et aussi à l'avis du public, du grand public. Il y a toujours la question des données. On collecte des données, on les diffuse. Ça se base sur des expériences, des techniques, des instruments ou des techniques conceptuelles dans sa tête. Mais grosso modo, on peut considérer que la science, c'est tout ça. Collecter, élaborer, diffuser, ça fait partie de la science. Et par contre, pour la partie hackée, c'est pareil dans les médias, on entend souvent les hackers, les dangereux pirates qui font exploser des serveurs et des centrales nucléaires. Je reviens à la définition d'origine de « to hack » en anglais. C'est démonter, déconstruire, aller voir à l'intérieur et éventuellement améliorer, réparer, « to fix » si on en a envie, maintenant qu'on sait comment ça marche. Donc, quand je dis « hacker la science », c'est aller voir comment ça marche et essayer d'améliorer ce qui peut l'être ou contribuer à changer les choses. C'est pas forcément aller sur le site de l'ANSES pour voler des documents et les diffuser. Coucou à Bluetooth, s'il m'entend. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, finalement, vouloir hacker la science ? Est-ce que ça ne marche pas ? Est-ce qu'on ne sait pas déjà comment ça fonctionne ? En fait, le problème, c'est que ça fonctionne, mais pas tout à fait comme ça devrait ou comme ça pourrait. Par exemple, sur l'acquisition de données dans le monde qui nous entoure, c'est pas toujours parfait. Souvent, il faut faire des choix stratégiques. Alors, ça, c'est dicté par la politique, par les modes, par le buzz du moment. En ce moment, c'est l'environnement, l'écologie, le réchauffement climatique. Donc, si vous voulez étudier les fourmis en Guyane, s'il n'y a pas de rapport avec le réchauffement climatique, on vous dira « non, tes données, ça ne m'intéresse pas, il n'y a aucun intérêt à collecter ces données ». Et puis, il y a toujours la question du budget. Est-ce qu'on va envoyer 50 000 personnes collecter des données sur les fourmis en Guyane ? Non, ça coûte trop cher. En plus, c'est la crise économique partout en Occident. Donc, non, ça n'intéresse pas. En gros, il y a des sciences ou des domaines scientifiques qui seront un peu les parents pauvres, suivant les époques, suivant les modes. Donc, déjà, là, est-ce qu'on ne peut pas arranger les choses quand ça manque d'argent, quand les politiques décident de ce qu'il faut aller regarder dans le monde ? Il y a un autre problème, c'est dans l'élaboration des connaissances scientifiques. Ça, c'est, par exemple, les pressions que subissent les chercheurs dans leurs labos pour trouver les résultats qui arrangent les industriels. La pression des lobbies, tes résultats, ils me plaisent, mais bon, il ne faut peut-être pas trop être catastrophiste. Tel désherbant, finalement, ça tue des souris, mais on va essayer de trouver une statistique qui va bien pour montrer que ce n'est pas si méchant. Et un autre problème aussi de la science, c'est que les scientifiques, ils ont 36 choses à faire, souvent. Ils n'ont pas seulement fait des théories, ils ont aussi corrigé des copies, parce qu'ils sont souvent enseignants. Ils doivent aussi trouver des financements. Donc, ils cherchent plus de l'argent que des réponses à des grandes questions existentielles, souvent. Donc, ça, c'est toute la partie, disons, que dénonce le collectif Sauvons la Recherche. Est-ce qu'on peut faire quelque chose là-dedans ? À notre petit niveau de citoyen, pas tellement. Tout ce qu'on peut faire, c'est voter pour des gens qui soutiennent la recherche efficace. Par exemple, le collectif Sauvons la Recherche, souvent, ils font des coups d'éclat. On peut aller leur parler, on peut même manifester avec eux. Et enfin, dans la diffusion de la science, il y a aussi des petites choses qui foirent un peu. Bon, je n'insisterai pas là-dessus, parce qu'il y avait une conférence en 2014, je crois, de Pablo, qui détaillait les problèmes de diffusion de la recherche, libre accès et tout ça. Mais disons qu'il y a des freins à la diffusion de la science. D'abord, des freins économiques, à savoir que ce sont des éditeurs qui diffusent la science, et ils font ça contre de l'argent. Donc, pour obtenir les résultats scientifiques, il faut payer, des fois très cher, 50 euros un article. Quand on a besoin de se renseigner sur un sujet, il faut 1000 articles. Vous êtes un petit étudiant au Bangladesh, votre université n'a pas accès à tous les journaux, donc est-ce qu'il faut les acheter les uns après les autres ? Ça va coûter une fortune. Donc, il y a ça qui n'est pas terrible. Et aussi, il y a des données scientifiques, des résultats scientifiques qui ne sont pas rentables, donc qui ne seront pas diffusés par les éditeurs, qui sont trop vieux, par exemple, des choses publiées au 19e siècle, qui intéressent 2-3 personnes dans le monde, qui n'ont jamais été numérisées, ce n'est pas disponible sur Internet. Ils ne vont pas s'ennuyer à numériser tous ces documents qui n'intéressent personne. Donc là aussi, on peut aider à diffuser à notre petit niveau, peut-être, sachant que « sharing is caring », c'est-à-dire partager, c'est une preuve d'amour aussi, c'est se soucier de son prochain. Et donc, au final, la science qui devrait bien marcher, elle ne marche pas si bien que ça, il y a des petites choses qui foirent. Et du coup, « grumpy cat is grumpy, is sad ». Pourquoi est-ce que moi, citoyen, adolescent, retraité, je devrais m'intéresser à ça ? Déjà parce que, d'une certaine façon, je fais des observations dans la vie de tous les jours, quand je pars au boulot le matin, je croise un renard qui traverse devant moi, j'évite de l'écraser. Donc, c'est une observation scientifique, il y a un renard à tel endroit, à telle heure. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler des observations fortuites, des observations scientifiques. C'est de la donnée sur le monde qui nous entoure. Des fois, on est passionné par un sujet, les insectes, les étoiles, les fleurs. Donc, on peut participer volontairement à mieux connaître le monde et faire mieux connaître le monde. Parce que c'est instructif, parce que c'est amusant, parce que les animaux sont mignons. Après, chacun a ses raisons. Et aussi parce qu'il faut se soucier d'améliorer, disons, le sort de l'humanité, que la science progresse en continu, que ça profite à tout le monde, même si ça ne nous profite pas à nous, parce qu'il y a peut-être, je ne sais pas, des découvertes qui sauveront l'humanité, qui guériront le cancer. Donc, il faut aider au maximum à ce que la science progresse. Bon, est-ce que les citoyens peuvent tout faire ? Est-ce qu'ils doivent vraiment s'impliquer ? On peut en débattre. Est-ce qu'il n'y a pas des risques pour les citoyens ? Est-ce que ce n'est pas aussi un peu problématique pour la science, si tout le monde vient fourrer son nez dedans ? Il pourrait y avoir des objections. On pourra en discuter éventuellement. Ce qu'on peut faire au niveau de l'élaboration de la science, pas grand-chose en tant que citoyen, ça dépend des labos, des politiques, des grandes instances internationales. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer d'appuyer, de soutenir l'indépendance scientifique, donc en votant bien, s'il y a moyen, et là aussi en manifestant aux côtés des chercheurs qui se battent pour conserver leur indépendance, pour avoir le choix de leur sujet d'étude, de leur façon de comprendre le monde. Il y a aussi une certaine défiance ou méfiance à l'égard d'une science qui est un peu cachée, qui est un peu lointaine. C'est bien aussi de se soucier de ce qui se passe dans les labos parce que finalement, c'est des gens comme vous et moi. Ça permet de démystifier cette science professionnelle mieux que 24 heures par an pendant la science en fait ou quand on va visiter un labo ou là, on fait des petites expériences, mais finalement, on ne sait pas trop comment ça marche le reste du temps et qu'est-ce qui se passe vraiment dans les coulisses. Enfin, sur la diffusion, bon là, c'est le côté un peu plus rigolo, c'est comment est-ce qu'on peut, en tant que citoyen, faire circuler le savoir là où ça coince par ailleurs. Donc, on peut aider ce qui n'est pas rentable pour les éditeurs, on peut aider à faire circuler ça. On peut, par exemple, numériser des vieux documents dont on sait que Google ne l'a pas indexé, les éditeurs ne les ont jamais publiés récemment. Et on peut aussi aider à diffuser des connaissances scientifiques, des données à notre niveau, parce qu'on a tous maintenant Internet, on a tous un appareil photo pour même prendre une photo d'un livre. Donc, ça, on peut aider. Bon, il y a des petites limites légales, donc il faut faire attention, il faut le faire avec modération. Donc, finalement, l'amateur, c'est-à-dire le citoyen qui a envie de faire quelque chose, il peut aider surtout sur la collecte des données et sur la diffusion. À son niveau, s'investir dedans, mais ça n'empêche pas aussi de se battre en amont de façon plus générale, au point de vue politique, au point de vue économique, pour accorder des crédits à la recherche, par exemple. On peut militer aussi pour ça. Alors, comment on fait ? Là, c'est la partie marrant, disons. Pour collecter des données sur le monde, des données utiles à la science, en tant que citoyen, le plus simple, c'est d'aller dans les sciences naturelles. Parce que si on veut chercher des nouveaux éléments chimiques, il va falloir construire un spectromètre de masse dans sa cave, ça coûte un million d'euros, c'est compliqué, il faut avoir fait des études pour s'en servir. Si on veut, je ne sais pas, chercher la vie extraterrestre, c'est bien d'avoir accès à un radiotélescope, c'est compliqué, c'est pareil, il faut analyser toutes les données, enfin, c'est imbitable. Alors que la science, les cailloux, les animaux, les plantes, ça nous entoure, il y a peut-être des choses inconnues qui sont là, sous notre nez, il y a juste déjà à les recueillir et on collecte ces données. En tant qu'amateur, on contribue à la science. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ont commencé pas mal de scientifiques fameux. Là, c'est Darwin, vous l'avez peut-être reconnu. Darwin, il n'était pas biologiste, il était médecin. Et c'est quand il s'est embarqué pour l'Amérique du Sud en tant que médecin sur un bateau qu'il s'est un petit peu intéressé à ce qu'il croisait en Amérique du Sud. Il les ramène, il les montre à des personnes expertes, disons, et c'est comme ça qu'il arrive à devenir un amateur de plus en plus éclairé jusqu'à finalement être un des pères de la biologie moderne. Un exemple, ça c'est une trouvaille fortuite en 2004 sur une petite route du Jura. C'est un gamin qui avait remarqué, un gamin de 10 ans, qui avait remarqué, tiens, il y a des traces sur un mur le long de la route. C'est marrant, ça ressemble à des grosses papattes de dinosaures. Le gamin, c'était le neveu du maire du village, il a dit ça à son oncle, l'oncle a dit, ta gueule, petit con, tu dérailles. Donc ça a été enterré. Et puis, quelques mois plus tard, il y a des naturalistes amateurs, on va dire, des membres d'une société d'histoire naturelle, qui cherchaient des champignons, ils voient ça, ils disent, oh, ça c'est des traces de pattes de dinosaures. Donc le gamin, on ne l'avait pas écouté. Eux, qui étaient un peu plus sérieux, on va dire, ils ont été écoutés. Ça a été publié, des scientifiques sont venus, il y a eu deux publications dans des revues internationales. Donc ça, c'est une trouvaille fortuite qui a été faite à la base par un amateur, des amateurs successifs. Et s'ils n'avaient pas été là, finalement, ce serait passé à l'as. Donc ça, c'est déjà ce que n'importe qui peut faire quand il part en vacances, il regarde le long de la route, il voit un truc bizarre, il en parle à la personne qu'il faut et finalement, ça finira peut-être publié, utile à la science. Il y a des endroits où on peut aider la science d'une façon encadrée. Par exemple, dans des carrières en Allemagne, ce qu'ils font, c'est comme la carrière n'est plus rentable, finalement, on n'exploite plus la pierre, mais on l'ouvre le week-end aux familles qui viennent casser du caillou avec leur petit marteau et ils sont contents, ils trouvent des fossiles, des jolis coquillages, mais il y a quand même un scientifique ou un amateur un peu plus éclairé, là encore, qui surveillent en coin et qui regardent qu'ils n'embarquent pas une nouvelle espèce inconnue de la science pour mettre sur leur cheminée, ce serait dommage, ce serait perdu pour la science, donc, grosso modo, tout le monde s'y retrouve. Les scientifiques ont des nouvelles données, les amateurs, ils ont leurs souvenirs, les familles s'amusent, il y a du café, de la bière, il fait beau, c'est sympa, on peut passer un week-end, on peut venir une semaine si on est passionné. c'est une façon aussi de collecter des données pour la science, en s'amusant, pour tout le monde. Si on est un peu plus impliqué, on peut aussi aller faire des choses un peu plus techniques, mais qui ne demandent pas des connaissances incroyables, c'est par exemple s'adresser à des associations qui manquent de bras pour faire des études naturalistes. Là, par exemple, c'est en Corse, sur une semaine, vous allez attraper des chauves-souris, apprendre à les attraper, apprendre à les manipuler parce que c'est délicat, c'est petit, c'est fragile, il ne faut pas tout casser. Vous leur mettez des petits colliers, ensuite vous les relâchez et puis le soir avec les autres bénévoles, ça peut être des jeunes, des chômeurs, des étudiants en sciences ou pas du tout, et vous allez le soir sur les montagnes avec votre antenne essayer de voir où se baladent vos chauves-souris que vous avez équipés d'un petit collier émetteur. Donc, on peut faire ça pendant une semaine, disons, et puis passer une autre semaine à la plage à bronzer parce que quand même la Corse, c'est sympa. Et puis, en même temps, bon, ça donne des données, on aide les scientifiques, on les côtoie parce qu'après, il faut rendre compte, tiens, j'ai vu telle chauve-souris ici, on discute, ah ouais, tiens, les chauves-souris, comment ça se fait qu'elles se baladent comme ça, on apprend des choses, en même temps, c'est rigolo, ça ne demande pas énormément d'efforts physiques, on peut quand même monter au sommet de la montagne, il faut faire gaffe par temps d'orage parce qu'une antenne, c'est un peu risqué, mais disons qu'on contribue aussi d'une façon un peu plus engagée à collecter des données pour la science. Et enfin, il y a un truc qui est pratique à faire, il n'y a peut-être même pas besoin de bouger de chez soi, c'est de participer à des enquêtes sur la faune et la flore, ça c'est quelque chose qui se développe beaucoup en ce moment, c'est des associations naturalistes généralement, ou des régions, des antennes naturalistes des régions, qui développent des sites où chacun peut rapporter ses observations sur les plantes, les animaux qu'il a croisés, alors des fois, il y a des enquêtes qui sont lancées spécifiquement, par exemple en 2015, c'était sur les crapauds en Bourgogne, donc là, il y a des gens qui disent ah bah tiens, oui, j'ai vu un crapaud, c'est pas forcément sur l'année en cours et pour l'enquête en cours, chacun peut rapporter ses observations, entrer, tiens, j'ai vu un renard en 2003 sortir de ma maison, il a mordu mon chat, enfin, c'est une donnée scientifique, c'est utile, même si c'est lointain dans le temps, c'est passé, mais c'est de la donnée sur le monde réel et ça aidera les gens à savoir, tiens, il y avait des renards à tel endroit, maintenant ils n'y sont plus, comment ça se fait ? C'est de la donnée utile que chacun peut faire, finalement, sans aller chercher, on peut se connecter une fois par an chaque fois qu'on croise un nouveau crapaud sur la route ou alors, aller le soir, tiens, qu'est-ce que j'ai autour de chez moi ? Est-ce que j'ai un renard ? Est-ce que j'ai une hirondelle ? Et là, on rentre soi-même les données volontairement. Donc, il y a ça dans un peu toutes les régions, après, vous pouvez chercher sur Google, malheureusement, c'est pas trop centralisé, il n'y a pas de répertoire, mais Google, ça marche, vous trouverez s'il y a une enquête en cours et vous pourrez même rentrer vos observations qui vous arrangent, vous n'êtes pas obligé de donner un tas de détails, ça s'adresse vraiment à tout le monde, vous n'êtes pas obligé de savoir le sexe du renard, vous dites juste j'ai un renard mort devant chez moi, tel jour, tel endroit, vous pointez sur une carte, ça marche. Le problème, c'est qu'il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, vous n'allez pas vous balader autour de chez vous dans votre campagne profonde et dire tiens, je vais ramasser toutes les grenouilles, comme ça, je saurai combien il y en a et puis je servirai la science. Ça, c'est interdit, les grenouilles, c'est protégé, il ne faut pas les toucher, il ne faut pas les déranger et puis des fois, on peut être tenté quand on aime bien d'en rajouter, par exemple, dans les falaises du Cap Blanc-Nez, dans le Pas-de-Calais, il y a des amateurs de fossiles, bon, c'est une réserve naturelle mais ils allaient quand même avec leur petit marteau cassé à la base de la falaise, un petit peu risqué, il y en a quand même utilisé des explosifs, donc là, ça commence à être un peu risqué pour les gens du dessus et les gens du dessous et de toute façon, c'est interdit, donc les gendarmes, maintenant, ils surveillent les gens, vous avez le droit de ramasser ce que la mer dégage et là, c'est très bien parce que ça fait plaisir aux gamins, ils ont des beaux fossiles, ça évite que ce soit détruit par la mer et par contre, interdiction de cassé et après, bon, malheureusement, il n'y a pas de spécialiste pour encadrer cette collecte donc il y a peut-être des choses formidables et nouvelles qui sont enterrées sur une cheminée chez quelqu'un, on ne saura pas. Donc voilà, il faut essayer de respecter les lois et d'avoir un minimum de bon sens quand on fait de la collecte de données à but scientifique. Sur la diffusion, c'est là où ça ne demande vraiment pas de gros moyens. On peut faire selon ce qu'on aime, selon son domaine de prédilection, selon ses capacités en informatique, par exemple. Alors, la diffusion, ça peut être dans un cadre qui reste pour le moment légal en France, savoir la diffusion d'images, de photos qu'on a prises parce que prendre des photos d'un animal, ça aide à diffuser les connaissances. On est des primates visuels, on aime bien voir pour comprendre ce qu'il y a dans le monde. Donc, si vous fournissez des photos aux scientifiques, ils sont contents, ça aide tout le monde, ça aide les gens à se représenter ce que c'est que telle espèce. Donc, on peut faire ça, par exemple, il y a Wikimedia Commons, il y a des gens en bas très bien qui nous expliqueront ça mieux que moi. On peut poster ces photos et les héberger là, si on a une belle photo d'un pissenlit, c'est utile parce que c'est de la donnée scientifique aussi, une belle image d'illustration. Idéalement, il faut les publier sous une licence où on accorde le droit aux autres d'en faire ce qu'on veut, y compris aux scientifiques. Donc, licence Creative Commons assez permissive, on va dire. et maintenant, il y a même des revues de vulgarisation qui utilisent les photos de Wikimedia Commons, les photos CC, libres, pour illustrer leurs articles parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un photographe professionnel pour aller photographier un pissenlit dans le sud de la France. Ils n'ont pas les moyens, ce n'est pas rentable et ils n'ont pas un gros lectorat. Donc, voilà un exemple de journal qui se base sur des données libres contribuées par des gens comme vous et moi, des photographes amateurs, des gens qui aiment bien les fleurs, qui aiment bien faire des macro-photos d'insectes parce que c'est joli. Des fois aussi, ça sert à la science, ça sert à aider à comprendre la biologie par exemple. On peut faire dans un cadre un peu moins légal. Bon, ça, c'est plus pour des amateurs déjà qui cherchent de la connaissance scientifique et qui n'ont pas forcément accès. Donc, ça, c'est un projet qui a été lancé vers les années 2000, au début des années 2000. Ça a duré une dizaine d'années. C'est des gens qui étaient passionnés de paléontologie qui ont constaté qu'il y avait beaucoup d'articles, de vieux articles, de vieux livres, de vieilles publications scientifiques qui n'étaient pas accessibles parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore Google Books qui avait indexé toutes ces vieilles archives. Il y avait JSTOR, bon, la banque de données, disons, d'articles plus ou moins libres et ouverts qui n'étaient pas encore très efficaces, qui n'étaient pas très exhaustives. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, tiens, je vais aller dans mon université ou alors je vais prendre une carte de lecteur dans la bibliothèque universitaire, je vais emprunter des vieilles thèses universitaires des années 60, je vais emprunter tel article de 1820 écrit par un obscur scientifique anglais, je vais le ramener chez moi, je vais le numériser et je vais partager ça avec les copains, les gens que je connais, les gens avec qui je vais chercher des fossiles le week-end. Après, bon, le réseau s'étend, on retrouve des paléontologues célèbres de Russie, tout le monde contribue un petit peu, tiens, oui, j'ai besoin de tel article, tu as ça dans ton université, oui, est-ce que tu as ça dans ta bibliothèque en échange ? Et donc, ça crée un réseau. Et au final, donc, sur 10 ans, il y a à peu près 300 gigas de documents qui ont été numérisés au format PDF et mis sur des DVD. Bon, là, c'est une façon de les diffuser. Idéalement, bon, vous vouliez mieux faire ça par Internet. Maintenant, bon, à l'époque, c'était un peu dur parce que la DSL, ça ne tournait pas très vite. Et actuellement, ce qui est intéressant, c'est que même 6 ans après la fin ou l'endormissement de ce projet, ça continue à circuler sur des réseaux de peer-to-peer. Là, c'est Idonki, Kadem Lya. Et il y a encore à peu près, alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui téléchargent, c'est un sujet qui n'intéresse pas tant de monde que ça, la paléontologie, mais ça continue à circuler. On retrouve tous ces archives, tous ces DVD qui circulent sur les réseaux. C'est finalement efficace, ça reste. Ça n'a pas disparu, ce n'était pas en vain. Est-ce que c'est très légal ? On ne sait pas trop. Les thèses universitaires, en principe, ça appartient à leurs auteurs. Des fois, c'est les auteurs qui vous les filent, donc ils sont très contents. Des fois, on l'emprunte à la bibliothèque, on le scanne. Est-ce que c'est vraiment légal ? On ne sait pas. Ce n'est pas très clair. Alors, des fois, c'est carrément encore moins légal. Il y avait des sites qui se spécialisaient dans la diffusion de manuels scientifiques, de manuels d'ingénierie. Gigapédia, c'est le plus fameux. À l'époque où tout le monde se lamentait sur la mort de Mega Upload, quelques jours après, Gigapédia, la banque de données d'e-books, était fermée par la justice. Dommage, parce qu'il y avait environ 400 000 e-books dessus, dont un tiers étaient des manuels scientifiques qui étaient téléchargés par beaucoup d'étudiants dans les pays un peu sous-développés, on va dire, en voie de développement. des Bangladeschis, des Indiens, des Chinois, des gens du Maghreb aussi. C'était une ressource énorme, illégale, mais qui était très utile pour la diffusion des connaissances. C'est fermé. Actuellement, on parle de Sci-Hub, c'est une sorte de proxy qui donne accès à n'importe qui aux articles scientifiques. 50 millions d'articles scientifiques, surtout. Ça a été ouvert en 2011. Actuellement, c'est en cours de foirage, on va dire, parce qu'il y a des procès qui sont ouverts. L'auteur, une auteure kazakh du site, elle est un petit peu embêtée. Elle se bat pour que ça fasse changer les choses, mais ce n'est pas gagné. Et puis, de toute façon, il reste toujours la méthode informelle des échanges de bons procédés entre potes, entre anonymes sur Twitter, grâce à un tag que je ne vous dirai pas. Et sinon, entre collègues, entre copains, tiens, je t'imprime l'article, je te le passe sur clé USB, et puis tu me l'envoies. Même si c'est des fois à l'autre bout du monde, tiens, je te connais, toi, on s'est vu dans une conférence, ou alors, tiens, ça t'intéresse, tel sujet, ah oui, t'es en Iran, ben tiens, je t'envoie ça, format crypté et tout. On ne va pas se faire flaguer par la NSA. Et aussi, bon, des fois, malheureusement, il y a des gens qui piratent carrément des accès, des articles, des mots de passe d'universitaires pour avoir accès à leur bibliothèque en ligne. Ça, c'est clairement illégal. En plus, c'est risqué pour tout le monde, donc ce n'est pas terrible. Je ne donne pas de référence parce que non, ça, c'est franchement la jungle. Donc, pour finir, comment est-ce qu'on peut mettre la main à la pâte ? C'est déjà possible. On peut multiplier les opportunités à son niveau comme on a envie, selon combien de temps on a de disponibles, mais idéalement, il faudrait mieux s'informer sur ce qu'il est possible de faire, ce qu'on a envie de faire. Si on a deux jours, si on a une semaine près de chez soi, pendant ses vacances, tiens, si on allait deux jours gratter des fossiles pour aider la science, pourquoi pas ? Il faut aussi vaincre les réticences. Des fois, on se dit, ah oui, mais moi, je n'y connais rien, donc ça ne va pas être très utile. Bah si, finalement, si. Tout le monde peut faire quelque chose, même un gamin de 10 ans au bord d'une route, finalement, il a eu une bonne idée et peut-être que ça l'incitera à aussi regarder ses parents aussi. Donc, il y a moyen de participer. Par contre, pour la diffusion des connaissances, il y a encore beaucoup d'obstacles légaux. Là, ce n'est pas gagné. Et en plus, il manque un cadre légal pour l'amateurisme, pour encadrer l'amateurisme, les mettre en rapport avec les scientifiques d'une façon moins risquée pour eux et qui contribue vraiment à la science pour que ce soit organisé. Donc là, il y a encore des choses à améliorer, on va dire. Et enfin, il faut garder le contrôle d'une façon générale sur la science en tant que citoyen, que les scientifiques soient libres, qu'on ait notre mot à dire, que les politiques n'aient pas tous les pouvoirs et donc il faudrait idéalement une science apaisée où les amateurs peuvent aller dans leurs universités ou aller sur des forums ou des spécialistes échangent entre eux discuter, qu'ils aient rien à craindre, qu'ils puissent apporter leur pierre à l'édifice. En tant que géologue, c'est normal. Donc voilà, si vous avez des questions, des suggestions, des retours d'expérience, des témoignages, je suis tout disponible pour en parler. Bonjour. Moi, c'était une question autour de l'analyse que le pays des gens comme ça a mis, eux-mêmes, les deux, et après, c'était pas dit par l'un. On travaille dans l'incontent une culture qui est une nouvelle espèce. Pour analyser l'analyse, c'est aussi l'autant. Est-ce qu'il y a des plateformes en ligne ? Pour les amateurs d'araignées, pour les amateurs d'orchidées, pour les amateurs de fossiles. Dans chaque pays, il y a ça quasiment. Par exemple, en France, on a Géoforum. C'est un forum d'amateurs de géologie, fossiles, minéraux, tout ça. Ce n'est pas de la vente, c'est juste des gens plus ou moins doués, il y a même des spécialistes, des scientifiques professionnels. Et là-dessus, on peut dire, tiens, j'ai trouvé ça, je vous poste la photo. Est-ce que c'est intéressant ? Qu'est-ce que c'est, déjà ? Savoir ce que c'est qu'on a trouvé. Et ils vous diront, ah oui, tiens, ça c'est bon, ça c'est classique. Ah, ça c'est intéressant, tiens, on ne savait pas qu'il y avait ça là. Donc là, après, on peut avoir accès à la science géniale. D'accord, il faut nous remettre l'URL. Donc Géoforum, c'est marqué là en fait, mais après, voilà, géoforum.fr. Ça c'est pour ce qu'est les fossiles. Après, il y a des forums vraiment pour tous, pareil, Google, vous trouvez. Malheureusement, il n'y a pas de plateforme qui centralise toutes les façons d'identifier ce qu'on observe autour de nous. Il n'y a pas de plateforme qui centralise toutes les offres de, enfin, les recherches de bénévoles pour tel projet scientifique. Ça n'existe pas encore. Depuis une trentaine d'années, il y a une explosion des disciplines scientifiques. Il y a une explosion de la capture de données. J'imagine que tu as une réponse assez claire sur comment on peut apporter plus d'attention à la gestion, enfin, à cette quantité de nouvelles données. Mais en général, est-ce qu'il n'y a pas une problématique de trop de données ? Alors, ça dépend, c'est ce que j'ai mis au début, c'est qu'il y a des disciplines qui sont des parents pauvres où là, finalement, ça vivote. La collecte de données, ça marche très bien. Par exemple, pour l'astronomie, on découvre 5000 exoplanètes à la minute. Il y a des amateurs qui découvrent des nouveaux astéroïdes tous les jours. Et par contre, il y a d'autres domaines. Finalement, plus personne n'est allé voir depuis deux siècles si, par exemple, les arachnides en Corse, personne ne sait les araignées de Corse, combien il y en a, quelles espèces il y a. Et là, on manque parce que ça n'intéresse plus grand monde, alors que ça pourrait être intéressant pour le réchauffement climatique, pour la biodiversité. Non, ce n'est pas assez de mode. Donc, il y a des domaines où il serait bien d'aller chercher plus de données. Il y a des domaines où, effectivement, ça marche super. Il y a de l'argent, il y a des gens sur le terrain en permanence. Là, ce n'est pas un souci. Est-ce qu'il y a une espèce de liste de la demande de collecte ? Non, mais alors, justement, on peut savoir. C'est un peu aussi une question que quelqu'un pose, effectivement, sur Internet. C'est-à-dire que quand on a connexion Internet, zone boisée, bonne volonté, comment est-ce qu'on trouve, comment on peut être utile ? Alors, voilà. En gros, c'est tellement dispersé. Il n'y a pas de plateforme qui centralise les façons de s'investir dans la science en tant que citoyen activement. Ce qu'on peut faire, déjà, c'est regarder dans les sites d'offres d'emploi parce que souvent, ils cherchent des bénévoles. C'est bizarre. Ça met en concurrence les employés, les bénévoles, les volontaires, les services civiques. Mais des fois, ils recherchent spécifiquement des bénévoles sans formation. Je suis des gens intéressés qui sont prêts à aller pister des chauves-souris une semaine en Corse. Vous trouverez ça sur Pôle emploi ou sur des sites d'emploi à Pécita, des trucs agricoles. Donc là, on peut regarder et dire, tiens, oui, j'ai ça. Je serai en Corse à ce moment-là plutôt que de bronzer sur la plage. Viens, allons-y. En plus, on est nourris et logés. On discute avec des gens sympas. C'est sympa. Mais il n'y a pas de plateforme vraiment qui centralise. Donc, c'est dur de trouver. On peut s'adresser aux fédérations naturalistes, aux associations. Oui, c'était surtout une remarque. Je me disais que ça pouvait être pertinent d'évoquer le cas d'Aron Schwartz qui, quand même, a essayé de... Enfin, on ne sait pas exactement ce qu'il a fait. On ne pourra pas rentrer dans la polémique. Mais ça peut être pertinent dans une présentation comme celle-là de citer le cas d'Aron Schwartz qui a récupéré des milliers de documents de G-Store justement pour éventuellement les mettre en ligne. On ne sait pas justement si c'est l'objet du truc. Mais ça peut valoir le coup, dans un cas de celui-là, d'évoquer sa mémoire et du travail qu'il a fait justement qui est complètement lié à ta conférence. Oui, effectivement. Il y a des gens qui ont voulu faire ça. Ça n'a pas toujours bien fini. Je suis désolé, mais il faut arrêter là. Parce que maintenant, on va passer au point suivant. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?